Musique Pour la recette d'aujourd'hui, on va faire un poulet yassa. Musique J'ai commencé par allumer mon four à 200 degrés. Ensuite, j'ai utilisé mon thermoplongeur pour pouvoir mettre le poulet quand il sera mariné dedans. Et si vous n'avez pas de thermoplongeur, vous pouvez l'utiliser soit au four, snacker le poulet et le mettre directement au four. Ou bien utiliser une couscoussière avec un sac sous vide assez hermétique pour que l'eau ne puisse pas rentrer dedans et que ça ne puisse pas tromper votre recette. Donc, marinade. On va commencer par la moutarde. Une bonne cuillère. Deux moutardes. Après ceci, citron. Après citron, nécessaire. Voilà. Comme ceci. Il n'en faut pas des masses. Après, un peu d'huile d'olive. Deux cuillères d'huile d'olive. Ensuite, on continue. Vinaigre. Pour réussir un peu le goût. Deux cuillères. Deux vinaigres. Épices del mundo. C'est comme ça que je l'appelle. À force de voyager à gauche et à droite, on ramène un peu des épices un peu partout. Surtout quand ça fait des grumeaux. Bien les écraser. Deux pincées. Du sel. C'est le sel du Limayaya. Ce que j'aime bien, c'est que ça a beaucoup de parfum. Et j'ai rajouté du thym dedans. Et franchement, ça rehausse le goût. Donc, deux, trois coups. L'oignon. On va un peu décaler le poulet. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, un peu les mincer. Pas trop. Voilà. On va pousser encore la chose un peu plus loin. On va faire quelques zestes de citron. Pour ré-enrosser le goût. Toujours. Parce que la base du poulet yassa, c'est aussi le citron et la moutarde. Ok. Quand tous ces éléments sont dedans, surtout ne pas oublier. Bien remuer. Voilà. Bien remuer. Quand tous les éléments sont là. Le poulet que vous avez nettoyé. Regardez bien si c'est bien nettoyé. S'il ne reste pas des nerfs. Ou quoi. Enlevez. Sinon, ça peut déranger après à la cuisson. Enlevez un maximum de nerfs, un maximum de taches de sang. On met dedans le citron lime. On râpe un peu. Et le citron lime, il est vraiment fort en goût. Si vous n'avez pas de citron vert, vous pouvez mettre aussi du citron jaune. Ce n'est pas grave. Mais moi, personnellement, je préfère le citron lime. Parce qu'il rapporte vraiment, vraiment. Ça rehausse le goût. Après, mélangez bien. On mélange bien. Voilà. Là, vous voyez mon poulet. Il est carrément bien émergé dedans. Le sac sous vide que j'avais pris tout à l'heure. Dedans. On le retourne un peu pour éviter que les bords soient trop tachés de sauce ou de marinade. Une petite pince. On l'aplatit bien. La petite cuisse de poulet aussi. Voilà. Tout dedans. Après, vous reprenez juste votre marinade. Ah, je ne sais pas pour vous, mais moi, l'odeur qui est en train de remonter à mon nez, c'est qu'on est déjà bien parti. Voilà. Donc, on referme le sac sous vide. On essaie d'aplatir le plus possible, d'enlever un maximum d'air. Voilà. Et ce genre de sachet sous vide, vous pouvez trouver ça dans le commerce. Ce n'est pas trop cher. Et ça, cet appareil, ça permet d'enlever un maximum d'air dans le sachet. Donc, le vermon, l'utilisez sous vide. Si vous avez un appareil sous vide, vous pouvez déjà l'utiliser. Voilà. Pour l'instant. Voilà. Voilà. Que j'ai... Voilà. Tip top Après ceci Là il y a mon eau Dans le thermoplongeur Le thermoplongeur il est à 65 degrés Et plus ou moins 30 à 45 minutes de cuisson Laissez toujours Un peu A l'extérieur pour que le jus ne puisse pas Rerentrer dedans quand ça va cuire Donc sur ce fait là Il y a mon eau qui chauffe On rajoute un peu De sel De 3 moulins Le riz 200 g Maximum Pour 2 personnes Voilà C'est du riz basmati Donc surtout Toujours remuer Afin que ça évite de coller Le riz basmati c'est un riz qui cuit assez vite Donc Toujours garder un aïu dessus Voilà On continue Donc maintenant Ce qu'on va faire On va passer à l'étape Où on va faire la pâte La tartelette On va revisiter le poulet yassa A la manière du chef neri Bon maintenant On va passer à l'étape suivante Une pâte sablée Comme tout à l'heure Je vous l'expliquais Farine de blé 250 g Toujours l'épice Del Mundo Citron vert Citron lime Un oeuf Sucre impalpable Et 125 g De beurre Donc le beurre Je le coupe en petits dés C'est beaucoup plus facile Pour le malaxer On le met directement dedans Voilà Et je dois aussi faire attention A mon riz quand même Parce que Ça fait un petit moment Qu'il est en train de bouillir Donc je termine vite ça Et puis je m'occupe de mon riz N'oubliez surtout pas votre riz Là le poulet Il est dans le thermocuiseur Donc il n'y a pas de problème Celui-là il est en sécurité Mais le riz basmatique Comme je vous ai dit tout à l'heure Ce riz là Si vous le loupez Il vient trop collant Et c'est beaucoup trop tard Donc un petit coup de propre Toujours sur votre planche Voilà On revient avec le citron lime Pour donner du corps à la pâte L'oeuf Utilisez que le jaune Voilà Une pincée de sucre impalpable Et mélange d'épices De l'eau On va partir sur 30 grammes d'eau Juste un instant Voilà On verse le tout Et surtout vous pouvez y aller C'est une pâte Ça demande d'être malaxé Bien malaxé Donc c'est une pâte sablée Vous voyez comment c'est Voilà Bien malaxé Vous voyez le côté sablée Qui remonte là Voilà C'est dire qu'on est bien parti Donc le riz Pour 200 grammes Plus ou moins 7 minutes De cuisson Et cuisson à l'anglaise À l'anglaise ça veut dire Eau bouillante salée Vous pouvez rajouter des aromates Du thym Du laurier Ou bien des De l'ail Pas de l'ail haché L'ail entier Parce que ça a beaucoup plus de corps Voilà Ça commence à ressembler à quelque chose Voilà Et la pâte ça demande Une demi-heure de repos au frigo Voilà c'est bon Pour cette nouvelle étape J'ai utilisé la deuxième partie du poulet Pour faire le bouillon de poulet Donc si vous n'avez pas L'occasion de faire du bouillon de poulet Vous pouvez utiliser des cubes Ou des fumées de poulet Donc là J'ai mis ma casserole Ma petite casserole Une petite cuillère D'huile d'olive On augmente un peu Sur 3 ou sur 4 L'oignon L'oignon sans la sauce Ça marche pas Donc Là l'oignon Vous pouvez couper ça grossièrement Puisque ça servira juste Pour le fumer Après on devra le passer au chinois Et concernant le riz Je l'ai déjà débarrassé Concernant le riz J'ai déjà débarrassé Je le laisse égoutter dans un chinois Ou une passoire Un peu d'épices Donc on laisse suer Suer ça veut dire Que les oignons doivent un peu cuire Donc le terme suer Que ça devienne translucide En attendant que les oignons sont en train de suer Je prends mon suprême de poulet Je coupe des petits morceaux Que je mettrai dedans Voilà Donc j'attends que ça suit un peu Surtout ne pas oublier de Remuer pour que ça colle pas Et concernant Le reste du riz Qui est ici Ça c'est un truc à moi Que j'aimerais vous montrer Donc je vais laisser cuire le riz Un peu plus longtemps Afin de faire des tuiles Et on va les frire Pour que ça fasse Un riz Soufflé Voilà J'augmente un peu la chaleur des oignons Voilà Pour que ça caramélise bien Et notre poulet Il y a ça Il se porte bien Dans son jacuzzi Voilà Maintenant que ça caramélise bien On met les morceaux de poulet Toujours ne pas oublier de remuer Pas trop remuer S'il vous plaît Voilà Laissez un peu cuire S'il faut rajouter Encore une pointe D'huile Pas trop non plus Même si on dit que ça fait pas grossir Mais quand même Bien remuer Voilà Donc en attendant Que mon bouillon Est en train de se faire Un peu de crème Allez A tout casser 75 grammes de crème On va fouetter Toujours Une petite pointe d'épices Pour rehausser le goût Voilà Avec ceci Je vais rajouter une pointe Une cuillère A café De moutarde Quand la crème aura bien épaissi Vous comprendrez à la fin Pourquoi J'ai fait cela Voilà Toujours garder un oeil Sur votre volaille Vous voyez ici Là On voit que les sucs Est en train de se former Les sucs de cuisson C'est quoi ? Les sucs de cuisson C'est toute la caramélisation D'un plat Qui se trouve dans la casserole C'est ça qui apporte Les éléments nutritifs Pour rehausser votre sauce Voilà Et Mon riz Encore un petit peu Voilà On continue à battre Vous voyez ma crème Elle est en train de s'épaissir L'idéal Si vous ne voulez pas le faire à la main Utilisez un batteur Mais soit on est professionnel Soit on ne l'est pas Donc je vais vous montrer La technique de A à Z A monter Une crème fouettée Épice Ne surtout pas mettre La moutarde avant Parce que ça peut dissocier Les éléments Donc attendez que La crème soit bien battue Et après On pourra Incorporer les autres éléments L'idéal Ça serait de le monter De faire un S Comme si on montait Une bernaise Et au pire des cas Si votre bras est fatigué Vous utilisez le bras gauche Ça joue aussi Juste un instant Voilà Donc là maintenant Mes oignons Commencent à devenir translucides On rajoute Le mouillement Voilà Et on va laisser bouillir Pendant plus ou moins 10 minutes Le temps que tous les éléments Nutritifs Du poulet Se dégagent Et que ça imprègne Dans le mouillement Là mon riz Je vais le débarrasser Et je vais le laisser Refroidir 5 à 10 minutes Le temps de tout faire Je vais couper le feu En même temps Voilà Je le débarrasse Je continue Avec ma crème montée Elle commence à devenir Un peu plus ferme Et à ce moment là Une pincée De couillère A café Légèrement Vu que la montarde de Dijon Elle est assez forte Et que la sauce C'est déjà à base de montarde C'est juste pour Rehausser Le goût Après on mettra ça au frigo Pour que ça Ça refige à nouveau Comme ça on pourra faire Une belle quenelle à la fin Donc là j'augmente Mon bouillon de volaille Et d'ici 10 minutes Un quart d'heure Je vais débarrasser Ma Mon poulet Il y a ça dans Le thermoplongeur Voilà Top Top Petite maryse Une maryse Ou un lèche plat Pour certains Qui connaissent Ce nom là Voilà Là on accélère un peu Le mouvement Parce que Vu la quantité Qui n'est pas Énorme Ça s'accroche aux parois Et c'est pas très évident Voilà Maintenant que ma crème Est montée Je vais la mettre Dans un autre réceptacle Voilà On débarrasse correctement Là vous entendez le bruit C'est le bouillon de volaille Qui commence à bien frémir Donc j'ai diminué un peu Parce que ça sert à rien De faire bouillir Comme un malade C'est pas ça Qui ramènera un peu plus Donc on diminue un peu On laisse tirer On laisse tirer Tip top Donc juste ce fait là Ma crème battue A la moutarde On va la réserver Soit au frigo Soit au réfrigérateur Oh punaise Voilà Là c'est tip top Donc qu'est-ce que je vais faire On va sortir le poulet Vous voyez Vous voyez Le poulet est resté Nickel Vous pouvez le constater Vous même Le poulet est resté nickel Super tendre Donc là maintenant Donc là maintenant ce qu'on va faire On va pouvoir le snacker La sauce surtout Bien Bien la garder On va la débarrasser Donc l'idéal On referme On fait une petite entaille Voilà on récupère tout Le reste de la sauce Là on va réserver ça Le temps que mon bouillon continue à réduire On va voir ce qui se passe avec la pâte On va la baisser Et puis après on va la cuire au four Pour faire une fine tartelette Sur laquelle on déposera le poulet yassa La pâte sablée Tout à l'heure Je vous ai dit Qu'il fallait la mettre au frigo Mais n'oubliez pas De la mettre sous papier film C'est préférable Pour garder une bonne constance Et un bon cercle circulaire Donc de ce fait Voilà Mettez un peu de farine Sur votre plan de travail Afin d'aider A baisser la pâte Si la pâte est trop grosse Vous pouvez la couper en deux L'arôme à laxer encore un peu Voilà Roula pâtisserie Et une pâte C'est toujours de l'intérieur Vers l'extérieur De l'intérieur Vers l'extérieur Toujours Vous retournez L'intérieur Vers l'extérieur Intérieur Extérieur Voilà on rajoute un peu de farine Voilà Intérieur Extérieur Intérieur Extérieur Vous voyez que ça colle Vous la retournez Un instant Ouais Et pendant que je suis en train De la baisser ma pâte J'ai mis Une eau chaude Pour pouvoir cuire Quelques Quelques légumes Pour décorer Mon assiette Voilà Là je pense que l'épaisseur Est assez bonne Un emporte-pièce Voilà Vous appuyez bien On enlève les pourtours On met ça de côté Une spatule Voilà Une petite fourchette Légèrement La piquée Ce que je vais commencer Par 3-4 minutes Avec l'emporte-pièce Et après 3-4 minutes Sans l'emporte-pièce Pour que le cercle Reste bien Homogène Et concernant Le poulet yassa Que j'ai mis Dans le Thermo-plongeur Il faut compter 30 minutes Thermo-plongeur Et dans le four 10 à 15 minutes A 200 degrés Toujours préchauffage A 200 degrés Et puis on descend A 50 Et puis on regarde Le timing au fur et à mesure Là Je vais enfourner Ma tartelette Voilà Timer On commence par 3-4 minutes Et quand ça va sonner On redescend Thermostat A 180 Et le légume Que je vais mettre Accompagné Le poulet yassa C'est des Oca opaques C'est un légume Qui vient du Pérou C'est un herbacé Qui se rapproche De la pomme de terre Ou du panais Ou du topinambour C'est un produit Assez excellent au goût Ca se marie avec Le poisson De la viande Mais moi je le trouve Assez Formidable Donc vous le voyez ici Vous le voyez ici Voilà Et j'attends Que mon eau Va commencer à frémir Là ça commence à frémir Je ne sais pas si vous le voyez Voilà Voilà mes légumes On en met un peu Deux minutes C'est largement assez Donc Entre temps Mon bouillon A bien réduit On va le passer au chinois Voilà Le chinois Il est là Ah oui c'est bon Voilà On va passer le bouillon Voilà Donc il y a tout le bouillon De la volaille Et là dedans On débarrasse Les légumes Les légumes qui sont dedans On en prend un Et on le pique Si vous voyez Qu'il y a une résistance Vous laissez encore un peu Même si vous dites Deux minutes Trois minutes La meilleure manière De savoir C'est le piqué Soit avec un cure-dent Soit avec un couteau d'office Vous saurez que Si le couteau Ou le cure-dent Traverse C'est cogné Et s'il ne traverse pas Vous continuez à laisser Malgré que vous avez Une minuterie Par sécurité Voilà Là c'est la tartelette Qui vient de sonner Donc maintenant Voilà Elle a gardé l'aspect Elle a gardé La forme du cercle On peut enlever le cercle maintenant Et on remet Trois minutes à nouveau Sans cercle Refroidir les légumes Un peu d'eau froide Voilà Surtout ne pas oublier D'éteindre le feu L'eau chaude On n'en a plus besoin On peut le débarrasser directement La suite Le riz que j'avais Légèrement cuit Pour faire un chips On met sur un papelet sulfurisé Une petite cuillère C'est large Et on remet Un autre papelet sulfurisé dessus N'oubliez pas Avant de commencer A faire ça Mettre votre huile L'huile de colza L'huile de friture A 180 degrés Avec une sonde Et si vous n'avez pas de sonde Mettez un couteau Et mettez sur votre main Au pire des cas Donc on aplatit Au maximum Voilà 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 Préchauffez votre four A 200 degrés Et avant d'enfourner Là je vais baisser un peu Avant d'enfourner votre Votre tuile de riz Qu'est-ce qu'on va faire On le descend à 80 degrés 80-90 degrés Ou pour les français 90 Pour ceux qui veulent On le retourne On l'aplatit bien Voilà On le met Sur une plaque Au four Pendant 7 à 10 minutes Toujours vérifier 7 à 10 minutes Et j'en avais fait un De tout à l'heure Et vous aurez ce type De résultat Là On a Mon huile Qui est bien chaude Là on voit que ça fume On essaie une Voilà Voilà le résultat On en prend une autre Voilà Si vous voulez Mettre un peu de sel dessus Pour l'agrémenter Et on le réserve Pour le dressage Et pour le dressage De mon plat J'aurai besoin De acopa Le légume que j'ai blanchi Tout à l'heure Olive Tomate cerise J'ai pris Tomate cerise multicolore Pour un peu raviver L'assiette Et vous donner Un meilleur aspect De ma cuisine Donc on va passer A la dernière étape C'est le poêlet du poulet Donc Une cuillère D'huile d'olive C'est largement assez Tout à l'heure On avait notre Bouillon de volaille Et La marinade Où on a cuit Le poulet A basse température Sous vide Donc là On monte un peu La chaleur Sur 4 On attend que Ça fume un peu Après on va snacker Notre poulet jaune Façon Yassa Et le poulet Yassa C'est un produit Que j'ai toujours voulu visiter Et que j'ai jamais eu l'opportunité Et c'était l'occasion Vraiment de De ramener Ce plat Parce que j'ai pas pu aller au Sénégal Du au fait Qu'il y a le Covid Donc les Sénégalais J'arrive Donc là C'est pas moi qui voyage vers vous Mais c'est vous qui voyagez vers moi Et j'espère Si Dieu le permet De venir dans votre pays Et découvrir encore d'autres recettes Enrichir Ma panel de recettes Africaines Donc là On se rapproche un peu Donc pour tester Si un produit fonctionne On regarde Là on va voir Un petit moulin De sel On va ajouter encore un petit peu On va diminuer Voilà Voilà Là il est bien 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 coloré Encore un autre moulin Ça l'est Là il est super bien coloré Pas besoin de plus Là on coupe le feu Ou on le diminue On prend le petit pilon Le suprême de volaille Voilà Vous voyez le poulet Comment il est bien doré Avec Les sucs de cuisson Que je viens de faire Vous prenez La marinade qui reste Voilà On verse tout dedans Remuer Bouillon de volaille Parcimonie toujours Parcimonie A petite dose A petite dose Cuillère Voilà Là Nous avons notre petite sauce Il y a ça Voilà Voilà Donc maintenant La sauce On la met sur le côté Et on va passer au dressage Là on va passer à la dernière partie Où toutes les choses se mettent en place Où la magie se forme Donc là On va passer au dressage Et On commence Tout doucement Avec La tartelette Donc je mets une petite pointe De la mousse Afin d'éviter Que la tartelette glisse Pendant le dressage Donc Petit morceau de poulet Voilà 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 Le but C'est de le rendre vraiment Tip top Que tous les éléments soient dessus Voilà Ça Ça sera pour moi tout à l'heure Donc De ce fait là Légumes Petites tomates Pour raviver un peu les couleurs Lui donner un peu vie Une petite olive L'olive C'est pas nécessaire Mais je trouve ça sympa Ça redonne un peu de goût Et un peu de relief à l'assiette Avec ceci Une petite fleur Vu que l'été approche C'est toujours assez sympathique Donc On revient là dessus Le riz Qu'on avait Fait souffler tout à l'heure Pour rappeler Le côté Yasa Et riz Voilà Donc tout à l'heure J'avais fait monter Une crème fouettée Avec la moutarde Voilà Ma petite crème De moutarde Il n'en faut pas plus Maintenant Ma sauce Voilà Sousse moutarde Citron Avec la marinade Pas trop non plus Un petit moulin De sel De l'Himalaya Mon petit grattoir Citron vert Lime Pour donner un peu de relief Aussi Un peu de jaune Voilà Et pour terminer Une petite fleur de violette Voilà Mon poulet Yasa Revisité Pour vous Mes amis Cuisine ébène Le partage des saveurs